Les rapports entre astrologie et judaïsme et Bible sont intéressants. En tout cas, je pense que la Bible nous permet de nous refaire le contour de ce que pouvait être l'astrologie des origines. L'astrologie des origines, comme vous le savez, était liée à un cycle de 7 ans, puisqu'il y a un rapport évident entre 7 jours et 7 ans, et donc 7 ans, c'est un rapport avec les 7 jours de la création, c'est un rapport avec les 7 jours de la semaine, et donc c'est ce cycle de 7 ans qui me paraît important. Alors, je vois dans le Deutéronome, le cinquième livre du Patateux, qui a été rajouté par la suite, au chapitre 15, une formule qui est tout à fait intéressante. « Tous les 7 ans, tu pratiqueras la loi de rémission. Voici le sens de cette rémission. Tout créancier doit faire remise de sa créance de ce qu'il aura prêté à son prochain. Il n'exercera pas la contrainte contre le prochain et son frère dès qu'on a proclamé la rémission en l'honneur du Seigneur. » « Cheva Chanim », « Mikkel Cheva Chanim » en hébreu, donc c'est bien ça, c'est la notion de « Cheva Chanim », les 7 ans, « Cheva, 7 Chanim ». En hébreu, le mot « Shana » devient « Chanim » au « Cheva Chanim ». Et on connaît d'autres exemples de ce type, je crois qu'il y a aussi le 49 ans, etc. Mais je suis tombé sur ce quinzième chapitre du Deutéronome et ça m'a frappé comme ça tous les 7 ans. Et ça veut dire qu'il y a un cycle qui se termine au bout de 7 ans, où il y a quelque chose qui recommence, qui reprend. Et ça me paraît très important, et c'est dans ce sens-là d'ailleurs que je m'intéresse aux écritures, parce que ça permet à l'astrologie de se recentrer et de se décanter. Vous connaissez mes positions là-dessus. Nous n'avons absolument aucune obligation de prendre en compte la totalité des planètes connues à l'époque ou connues encore pire depuis. C'est un choix possible, c'est un ensemble de choix. C'est le « Shanaim », le ciel c'est un « Shanaim », c'est-à-dire c'est un ensemble de corps célestes. Et parmi ces corps célestes, eh bien il faut élire une planète. Et il faut également élire des repères stellaires, parmi toutes les possibilités. Et ce qui me sépare de mes collègues astrologues, c'est que moi je suis pour un critère d'élection. Alors évidemment, si on ne prend pas tout, il faut se dire pourquoi on prend ceci, et qu'est-ce qu'ils ont pris dans le passé, sur quoi ils se sont ancrés. Et je pense que justement la vie permet de savoir quels auraient été les choix possibles. Parce que si on prend un cycle de 7 ans, il est évident que ça renvoie à Satur. Implicitement. De même que le cycle de 7 jours, par exemple, à la Lune, le cycle de 7 ans renvoie à Satur. Sur les mêmes chiffres, le cycle de Satur peut être divisé en 4 fois 7, comme le cycle de la Lune peut être divisé en 4 fois 7. Donc 7 ans, c'est Satur. Et d'ailleurs, le septième jour, le jour du Shabbat, dans la terminologie astronomique, Satur se disait Shabtaï. Donc comme Mars se disait Mahadim, et Jupiter se disait Tzedek. J'ai traduit les ouvrages de l'hébreu du Moyen Âge, donc je sais de quoi je parle. Et Shabtaï, ça renvoie, ça fait quand même beaucoup penser, Shabtaï et Satur fait beaucoup penser à Shabbat, on ne pourra pas dire le contraire. Donc la Bible nous permet de, c'est le fundariane quelque part, qui nous permet de ne pas nous perdre dans le labyrinthe cosmique. Et la plupart des astrologues sont complètement perdus dans ce labyrinthe. Parce qu'ils n'ont pas, bon je n'ai pas dit que j'ai travaillé à partir de la Bible au départ, mais je ne vais pas revenir là-dessus, mais ils n'ont pas de repères. L'histoire nous permet justement, l'histoire est en rapport avec l'inconscient collectif, parce que l'histoire nous permet de savoir quelles ont été leurs bandations anciennes et quelles sont celles qui se sont ancrées en profondeur et durablement, et je dirais même de façon pérenne, dans le psychisme humain, en général. Voilà, donc voilà ce que je veux dire. Lisez, je lis aux astrologues, lisez la Bible, lisez la Bible et vous verrez que c'est bien le cycle de sept ans qui est important, ou les multiples de sept. De toute façon, le sept est la base de tout. Bon, cela dit, il faut introduire dans cette psychicité de sept un processus yin-yang, n'est-ce pas, c'est-à-dire, il y a un temps de trois ans et demi, et un autre temps de trois ans et demi. Et je vous rappelle quand même que dans les prophéties de Daniel, cette durée de trois ans et demi, elle existe, puisque trois ans et demi, si vous comptez en nombre de jours, ça fait trois fois, en gros, trois fois 360 plus 180, et ça donne 1200 et quelques, ça donne exactement les chiffres qui figurent dans le livre de Daniel. Donc, il y a dans les chiffrages des prophéties quelque chose qui renvoie à un domicile de Saturne. C'est-à-dire trois ans et demi. Trois ans et demi traduit en nombre de jours ou de mois. Trois ans et demi, ça fait 36 plus 6, 42, 42 mois. Et ça, c'est important aussi. Ou bien ça fait 1280 jours, c'est également important, puisque quand on lit le livre de Daniel, et je rappelle aussi que dans la Bible, on nous parle souvent de 40 jours font 40 ans. On le voit dans l'Ézéchiel, mais on le voit aussi dans le Sinai, vous avez fauté pendant 40 jours, je ne sais pas, pour le Vaudor, je ne sais plus que du Soleil, comme on voudra, parce que vous allez prendre du géocentrisme ou pas, alors que la Lune, qui est notre satellite, met 28 jours, en gros. Donc, ça me paraît tout à fait intéressant. Voilà. Bon. Alors, les références à Daniel, je ne veux pas vous les, je peux vous les donner rapidement. Mais il y a effectivement, je crois qu'on trouve aussi dans l'Apocalypse, on a vérifié. En tout cas, cette durée en jours ou en mois, elle est tout à fait récurrente dans le prophétisme biblique, soit de l'Ancien ou soit du Nouveau Testament. Et j'en ai parlé d'ailleurs, bien entendu, longuement dans ma thèse d'État, que vous pouvez lire sur Internet, sur le site prophétie.it. La thèse d'État s'appelle le prophétisme, le texte prophétique en France, qui a été soutenu en 1999, et qui est paru aux éditions du Septentrion. Voilà. Donc là, je n'ai pas le temps de vous donner tous les détails, mais les chiffres sont là. Les chiffres prophétiques sont en rapport avec le demi-cycle de Saturne. Trois jours et demi, trois heures et demi.